Salut, bonjour. Voici une vidéo qui va traiter de la 5G, des risques de santé, de la surveillance et des armes biologiques. C'est une conférence par l'ENA POU de septembre 2019. C'était une conférence dont un petit segment a été traduit par le site Ciel Voilé sous le titre 5G et intelligence artificielle, que vous trouvez difficilement avec les moteurs de recherche normaux, Google, YouTube et tout ça. Donc, il faut aller sur le site Ciel Voilé, comme ça se prononce avec un accent, sur le E de Voilé et en minuscule. Voilà, site auquel je vous suggère de vous abonner parce qu'il n'y a que des bonnes informations. Pas forcément drôles, mais essentielles. On continue. L'extrait de Ciel Voilé, je vais vous le lire. Non seulement cela, donc c'est un extrait pris en cours, mais M. Hermann P. Schwann a reçu un titre scientifique. C'est un ancien nazi qui a été recruté par les Etats-Unis lors de l'opération Paperclip, vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Etats-Unis, enfin les alliés se sont partagés le gratin scientifique nazi. Oui, oui, oui. Parce qu'ils étaient au top de toutes les technologies, en fait, de tous les domaines dans lesquels ils étaient intéressés. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est un peu normal puisque ça faisait quelques années qu'ils les finançaient, quoi, quelque part, en fait. Oui, 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 oui. Ah ben, c'est quasiment officiel, quoi. Collaboration, non, 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 les alliés en question, là, même si on en a fait partie, en fait, on luttait contre nous-mêmes, quoi. Oui. La libération et tout ça, oui, oui, mais ça veut dire plein de choses, ça veut dire plein de choses, ça veut dire que vraiment, la manipulation de l'information, c'est un pouvoir, c'est un pouvoir. On continue. Donc, en fait, c'est une récompense en ingénierie médicale. En fait, c'est très important. Cela va vous expliquer pourquoi ils veulent des niveaux si élevés d'électrosmog, je pense qu'elle va dire. Pourquoi est-ce que la singée est une chose si maléfique ? Oui, il semble vouloir marteler et marteler la porte de chacun pour dire « il vous la faut ». Vous devez avoir une antenne téléphonique en face de votre maison. Tout cela a à voir avec l'intelligence artificielle. Encore. Il n'y en a peut-être pas qu'une, en plus. Fin de l'encore. En plus, une des intelligences artificielles qui a été mise en place a été financée par des gens comme Epstein, qui ont assuré leur service par l'intelligence artificielle de leur survie personnel, eux, et de leur service, leur fournir les victimes. Avec une intelligence artificielle qui a accès à des domaines incroyables de flicage de toutes les populations et de toutes les entreprises qui ont des renseignements et des données sur les populations. La situation est critiquissime. Un point critiquissime. Aussi, peut-être aussi. On continue. Donc, c'est relié à l'Internet des objets, mais à l'Internet des corps aussi. Et surtout, c'est la raison pour laquelle ils veulent implémenter, dit-on en français, implanter en tout cas, la 5G. Et ils ont déjà préparé la 6, la 7, la 8, la 9. La 11, il y a des bouchons au niveau de Fontainebleau. Je m'excuse, je ne m'excuse pas, Fontainebleau. On reprend. Et ce n'est pas un programme qui émergerait vraiment de nulle part. Tout a été intentionnellement conçu. Alors, non seulement il ne vient pas de nulle part, il est conçu, mais en plus, il est sans notre opinion. Et ce qu'on nous en dit est faux. Mais c'est nous qui payons pour. Et c'est nous qui faisons cobaye. Et les professionnels considèrent ça comme une arme, cette technologie en général. Bon, bon, bon. Les professionnels de la guerre psychotronique, oui. Comme Barry Trowers. Et d'autres. Mais bon, maintenant, il y a des scientifiques qui se lèvent, mais les médias sont aux mains des corporations là. Et ne diffusent pas l'information. Et c'est pareil pour le climat. Les scientifiques sont enfin levés avec de vraies données. Ils ont dit OK, OK, ce n'est pas l'homme qui fait ça. C'est le soleil, évidemment. Évidemment. Et de loin. 99% de l'influence, c'est le soleil. 1%, c'est l'homme. Et c'est surtout plutôt au niveau de la pollution qu'on peut intervenir. Ils n'ont pas le climat. Le climat, ce qu'on peut faire, c'est se préparer, se protéger. Ça, on peut faire. Les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont enterrés. A priori, ils n'avaient pas la technologie pour faire des bulles électromagnétiques autour de leurs habitations, des sortes de dômes ou des choses en genre. Donc, ils se sont enterrés pendant assez longtemps. Donc, ils avaient prévu du bétail, de la nourriture, de tout. Ils se sont enterrés autour d'une source, des trucs dans le genre. Non, mais sérieux, aller voir des règnes couilloux. Parce que pour creuser des règnes couilloux, il faut déjà un certain matos et une certaine connaissance de ce qui va arriver. Donc, quelque part, ce n'était pas des primitifs qui creusaient pour s'enterrer comme des vers de terre. Alors, plaisir fou. On reprend. Enfin, à mon avis, tout ce que je viens de dire, d'ailleurs. On reprend. Donc, la 5G, c'est la pierre angulaire pour permettre que toutes ces choses arrivent. C'est de connecter des objets inanimés avec des objets animés. Plutôt dans ce sens-là, encore, car, d'ailleurs, que dans l'autre, connecter un objet animé à un objet inanimé. Moi, j'arrive dans mon ordi, je le regarde et je dis telle vidéo et il comprend tout ça et il me l'envoie. Bon, c'est un truc. Mais là, non, ce n'est pas ça. J'arrive et l'ordi se connaît que à moi et me check. Check, check, rock and roll. Parce que non seulement il va y avoir la connexion, mais il va aussi y avoir le contrôle. Nous allons parler de l'augmentation des hommes, c'est-à-dire la version du transhumanisme, vous savez, l'homme augmenté. Vous aurez accès à des exosquelettes, des capacités physiques supérieures. Vous aurez accès à quoi ? À l'encyclopédie universaliste. À l'Internet, je peux directement parler à l'esprit. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que par contre, vous n'aurez plus envie d'y aller avec la même curiosité qu'aujourd'hui parce que ce n'est plus vous qui se recommande. Vous irez chercher le renseignement qu'il vous faut pour accomplir telle tâche au service de qui vous savez. Et notamment la machine, d'ailleurs. Parce que les qui, on sait, sont plus ou moins au service d'entités qui sont au service de la machine. Oui, alors l'intelligence artificielle cosmique. Ok, ok, je ne vais pas dénaturer la valeur technique scientifique immédiate de la conférence de madame avec ses références un peu exotiques, mais il va falloir vous y faire. Dites-vous en tout cas que c'est l'interprétation que j'en donne. Maintenant, bon voilà, c'est une interprétation pour expliquer ce que la dame va dire. Ce n'est pas une remise en cause de ce que la dame dit pour l'instant. C'est bien clair. Voilà. Maintenant, la NASA, la NSA, le NRO, le FBI, la CIA. J'ai dit la NSA ? Oui. Sûrement, Lucky Martin, c'est énormément d'entreprises. La TTSA, The Star Academy, ont reconnu travailler la rétro-ingénierie de moteur des OVNI. D'autres ont reconnu être en contact avec les IT. De toute façon, les OVNI, il y a des pilotes à bord. Et puis, pas toujours la même race de pilotes, avec les mêmes intentions. Tout ça, là, c'est un concept quand même maintenant qui devient assez logique. C'est bon, là, on sait quoi. Il y a des pubs depuis dix ans à la télé avec des OVNI, des IT à toutes les images bientôt. Pour vendre des voitures, pour vendre des glaces, pour vendre la confrérie sociale avec des petits hybrides en salle de classe. Plein, plein, plein de trucs. La première voiture qui amenait les IT au cinéma, là, rouge. Tiens, oups. Bon, on reprend. Et donc, là, maintenant, on va attaquer la conférence depuis le début avec l'introduction. Donc, le titre de la conférence, 5G, les risques pour la santé, la surveillance et l'armement biologique de l'ENA POU. P-U, ça s'écrit. C'était en septembre 2019. Et c'était dans la Silicon Valley Health Institute, svhi.com, donc l'institut de la santé de la Silicon Valley. Valley, la vallée de la Silicon, on ne connaît pas. Silicon Valley, yo. La 5G, aussi connue comme la communication de cinquième génération entre les cellulaires, la technologie qui permet tout ça, qui a des propriétés uniques par rapport aux autres G antérieurs. G pour génération, pas pour dimension. D'ailleurs, c'est plutôt de la 4G, de la quatrième dimension que pourrait provenir des intentions néfastes passant par la 5G. Les micro-ondes, enfin, les fréquences électromagnétiques en général. On continue. L'introduction de bandes de fréquences millimétriques extrêmement hautes au sein du spectre des micro-ondes. L'introduction de nouveaux moyens de propagation de ces micro-fréquences, les techniques de propagation, telles que les technologies qui permettent la formation de faisceaux concentrés, la technologie qui permet des actions en groupe de fréquences en groupe, des actions simultanées, des quadrillages fréquentiels, quelque part. Ceux-ci hors lois, enfin, hors de cadre des lois établis, semble-t-il qu'il a dit. Oui, donc ces systèmes de propagation des ondes, sans autre limite, en attendant une onde, une loi, afin de circonscrire ces nouvelles dispositions qui sont en train de bloquer les gens dans leur ville, enfin, les bloquer, les atteindre, et même atteindre des tribus primitives dans leurs sites historiques natifs. Donc, pas de réserve indienne qui soit préservée, en clair. Et pas de zone blanche, en fait, ils ont presque, ils ont passé un accord comme quoi ils ont enlevé toutes les zones blanches. Oui, ils vont vous dire comme ça, partout où vous allez, vous pouvez vous joindre. Mais c'est pas possible, ça. C'est la seule excuse qu'ils donnent. N'oubliez pas que l'étude qu'ils font, c'est, regardez, ils prennent un thermomètre, ils le mettent à côté, regardez, il chauffe pas beaucoup. Donc, éloignez le téléphone, comme si avec la température qui pouvait nous gêner. C'est vraiment gravissime, c'est gravissime. Et l'incompétence des gens qui autorisent ça, parmi nos élus, élus sans ailes, vraiment sans ailes, plutôt qu'ils décornaient. Où en suis-je ? Et gravissime, c'est gravissime. Mais enfin, bon, toutes ces lois n'ont pas été votées, toutes ces décisions n'ont pas été votées, n'ont pas été publiques. C'est à ça que ça sert, en fait, les G20 et autres, là. Et puis, autres comités secrets. À nous manipuler, à nous manipuler, à manipuler notre futur sans notre consentement, mais avec notre financement, voire en essayant d'obtenir notre consentement. Parce qu'ils vont vous dire, c'est bon pour vous. Et plein de gens le croient. Parce que d'habitude, normalement, quelqu'un qui présente bien, qui a été élu, qui est respecté a priori par la presse, qui est à son service, en fait, serait respectable. Et c'est pas le cas du tout. Regardez l'affaire Epstein, regardez qui fréquentait Epstein, et regardez jusqu'où ça s'étend. C'est mondial. Donc, quelque part, il faut comprendre. On a un énorme problème. Ces gens-là s'échangent de l'argent, du blanchiment d'argent, des renseignements, des armes, des drogues. Ils font du trafic humain, ils font du trafic d'organes, ils font de la pédocriminalité, ils font des arrangements financiers incroyables. Et ils sont adulés par le, comment on appelle ça, le GOTA. Enfin bon, ils sont par les gens qui adultent le GOTA, surtout. Le GOTA, c'est l'annuaire des célébrités et des grosses fortunes, et des groupes pouvoirs, plus ou moins officiels. On reprend. Donc, ces fréquences, ces technologies vont contrôler les communautés, les maisons. Les emplacements des antennes 4G, 5G se font par des compagnies privées. À cause de tout ça, jamais auparavant, dans l'histoire du développement, a eu lieu l'introduction d'une technologie qui, par ses effets, a provoqué une résistance fiévreuse de la part de gens, du monde entier. Et ils ont raison. Qui voudrait de ces équipements émettant de hautes fréquences et des champs magnétiques placer juste sur un pylône en face de chez eux, tous les 30 mètres, sans compter qu'il y en a aussi sous les bouches d'égout. Et puis, il y en a dans les devantures de panneaux publicitaires. Et puis, il y en a dans certains néons. En fait, ils ont fait une étude sur l'université de Berkeley, où ils ont radio-ondé, finalement, quasiment radio-ondé. Excusez-moi. Micro-ondé. Oui, bon. Inondé de fréquences, toute la population, j'allais dire carcérale, est une antine, en fait. Carcérale. Quelle drôle d'idée, une traversée d'esprit. Et si vous avez ça sur les casernes aussi, et puis sur les Champs-Elysées aussi, mais ça dépend ce qu'on envoie comme fréquence, on manipule toute la foule, on la met dans un certain état d'esprit, un certain état d'être. Si vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas envie de rester sur place, vous allez ailleurs. Si vous êtes déprimé, vous restez chez vous. Si vous êtes en état alpha, vous acceptez tout ce qu'on vous dit entre deux publicités en subjurinale et depuis des dizaines d'années. Et donc, vous ne réagissez pas parce que c'est normal, vous avez été façonné comme ça. On vous dénie votre caractère d'indépendance, de libre-arbitre, de droit au savoir, de besoin de savoir en plus. C'est flagrant qu'il y a un besoin de savoir ce qui se passe. On est en train de tuer tout le monde. La nature a autant que les humains et son avenir. Bon, on reprend. Lina Poo est mère de deux enfants. Ses derniers travaux concernaient la réhabilitation sensible, on va dire, éco-friendly ou homo-friendly des habitats, rendre l'habitat de nouveau sensiblement agréable. viable. Comment je ne m'en sors pas là ? Booster la négantropie locale. Elle a un diplôme du corps des ingénieurs. Elle a travaillé pour toutes les agences alphabétiques. Les agences alphabétiques, c'est VI, CIA, NSA, NRO. C'est toutes ces agences qui ont trois ou quatre lettres pour les décrire. Vous voyez de quoi on parle ? Vous allez voir la tête de la James Bond Girl. Elle a aussi des connaissances sur l'environnement, sa toxicologie possible, enfin la toxicologie. Elle est rentrée dans un mouvement de préservation de toute la vie et notamment en préservant les champs électromagnétiques naturels de la Terre, promouvant l'emploi de technologies sécurisées. Elle est actuellement la consultante en santé environnementale alors qu'à l'écran, donc, il y a quoi ? Ah ben, le titre de la conférence. Je pensais que c'était son cursus. Donc, elle a des projets au niveau de la sécurité et de la santé des enfants. Elle a un site web qui s'appelle fabulousfrequencies.com. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir chaleureusement Lina Poo. Et voici Lina Poo, enchantée. Elle va tâcher de nous mettre en évidence l'importance historique de l'introduction de la 5G. Elle n'est pas arrivée comme ça, cette technologie. Ce n'est pas juste la génération suivante de cellulaires. C'est plus que le passage de 3D, 4D, 5D. J'ai dit D ? Non, non. C'est plus qu'une étape normale dans la progression 3G, 4G, 5G. Mais d'abord, je dois vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai introduit l'idée d'armes militaro-industrielles. Vous êtes au courant de l'histoire du développement de la 5G, qu'elle avait été originellement désignée au début du 19e. C'est un équipement radar militaire qui était utilisé par les militaires, étudié par les militaires, et même avec des études étendues sur les effets biologiques, il y a vraiment très longtemps, tout au début, parce que ce signal en micro-ondes était un phénomène prédominant parmi les opérateurs radar. Aujourd'hui, l'industrie va nier l'existence de l'électro-sensibilité. Et pourtant, les symptômes deviennent si évidents, si prépondérants, si immédiats, que toute famille qui sera exposée aux antennes de 5G, qui sera implantée devant sa maison, sera complètement attaquée, littéralement attaquée, par cette arme, par cet armement, par cette technologie. Et à quel niveau est-ce que c'est une arme ? Je vais rentrer sur ce sujet un peu plus tard. Elle va rentrer dans le sujet plus tard. Il y a des agences qui sont là derrière, ce projet, ce sujet, cette technologie, ces effets. Et il y a une liaison historique aussi. Donc parlons déjà de la technologie 5G elle-même. Donc là, je vous mets un grand écran. Donc la 5G couvre l'entier spectre de micro-ondes de 0,3 GHz à 300 GHz. La 2G, c'est approximativement 10 nouvelles fréquences de plus. La 3G, approximativement 10 fréquences de plus. La 4G, 5 nouvelles fréquences, avec certaines qui se superposaient, se chevauchaient. Et la 5G, c'est approximativement 3000 potentielles nouvelles fréquences. Et si on divise 3000 par 10 pour estimer que le concept de G couvre 10 fréquences, ça fait au moins 300 G différentes, nouvelles. Donc en fait, il en existait 3, des G, c'est-à-dire des manières de couvrir le spectre électromagnétique. Et maintenant, ils viennent de nous en rajouter 297. C'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie souvent. Donc en fait, la 5G devrait être appelée la 297 G. Je ne me suis pas très bien exprimé, mais je pense qu'à la fin, on a compris là. Avec l'augmentation de génération de 2 à 3 G, on prenait 10 nouvelles fréquences en plus. Donc on estimait, appelé un G finalement, une dizaine de fréquences. Et là, on passe du niveau de 3 domaines de fréquences à 297 en plus. Bon, voilà. Il risque d'y avoir une petite saturation. Déjà qu'avec les 3 qu'il y avait, il y avait des problèmes. Ils n'étaient pas admis, mais il y a déjà des électrosensibles à la 3 G. Et donc assurément à la 2 G, mais suivant le... Ça dépend du niveau de sensibilité et d'exposition et tout ça. Mais bon, il y en a déjà. La 5 G, c'est vraiment le stade qui permet d'exposer toute la Terre aux micro-ondes. Ce n'est pas juste introduire une micro-onde, une fréquence micro-onde pratique. Mais en plus, c'est un passage qui va se faire comme ça, qui paraît minuscule, mais qui a des répercussions inimaginables qu'elle va essayer de nous mettre en évidence. Donc, la fédération qui s'occupe de l'étude des fréquences, la FCC, la fédération des communications, etc. La fédération de la commission des communications, enfin, oui, la commission des communications fédérales, qui est censée être l'agence de régulation aux États-Unis, qui détermine quelles sont les fréquences qui sont autorisées pour l'utilisation des industries. Ils donnent des autorisations aux industries commerciales et ils ont donné la permission d'utiliser peut-être chaque... Pardon, c'est l'établissement de 10 fréquences pour chaque génération, chaque G. Quand la 5G a été présentée, elle a été présentée comme ce qui permettait d'ouvrir complètement le spectre des micro-ondes. en juin 2015, dans un discours par Tom Wheeler, c'est-à-dire un total de 3 000 fréquences, ce total du spectre électromagnétique micro-ondes. 3 000 fréquences. Mais aucune de ces fréquences ou chacune de ces fréquences n'appartenait naturellement à la Terre. Ce sont des fréquences qui sont bloquées par notre ionosphère terrestre. Elles sont absorbées par les molécules dans la haute stratosphère et au-delà. Oui, il y a de moins en moins de molécules là-haut. Mais bon, on continue pour une certaine raison. De l'autre côté du spectre, nous avons les rayons gamma et eux aussi sont bloqués. Donc, les seules fréquences qui arrivent à atteindre la Terre, les fréquences électromagnétiques qui parviennent à atteindre la Terre, c'est la lumière visible. Et maintenant, là, on est en train de criminaliser une qualité de lumière. La lumière solaire qui est quand même ce qui nous donne toute vie sur Terre, c'est le seul spectre d'énergie qui soit naturel à la Terre. Tout le reste n'est pas biologique, c'est artificiel. Et tout ce qui est artificiel prend la vie, empêche la vie, prend la vie, diminue la vie. Elle n'a jamais rencontré une fréquence électromagnétique qui donne la vie, qui soit négantropique, si l'on peut dire. Est-ce que vous avez déjà lu une étude qui dit « Ah, ben tiens, à propos, les radiations micro-ondes ont fait que telle personne a été guérie, s'est sentie mieux, a rendu cette personne plus saine, plus heureuse, plus forte, que c'était un système vivant ? » Non, bien sûr, non. Notamment parce que ça n'appartient pas au règne terrestre. Alors, Tom Wheeler a annoncé qu'il allait couvrir tout le champ de fréquences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces 3000 fréquences ? Alors qu'on subdivise chaque génération toutes les 10, et donc là, au lieu de passer normalement de 4 à 5 G pour l'appellation, on aurait dû passer de 4 à 297 G. et les gens sont tellement malades par l'exposition à la combinaison de la 5 G en plus de la 4 G. Alors, il y avait déjà des gens malades de la 4 G et maintenant, vous avez la 5 G qui vient couvrir en plus les réseaux de la 4 G sans l'enlever. On a les deux en même temps. Et puis, il y en a 3 aussi et plein d'autres. Et puis, tous les G qu'il va y avoir par l'Internet des choses, les Wi-Fi différents, les Bluetooth, les Linky, les compteurs intelligents, soi-disant, qui pourront être coupés quand ils le veulent, si votre tête ne leur revient pas, si vous ne payez pas comme ils veulent ou s'ils veulent faire de la manipulation de la population, déplacement de la population, déclencher les incendies, tout ce qu'ils veulent. Et de toute façon, vous vous fliquez grave. Enfin, si on survit là-dedans, ce qui me paraît possible qu'en étant transhumain, vous voyez un petit peu après, comment ils vont forcer le chausse-pied là, la main à la patte, gravissime, inadmissible. On reprend. Cette 5G va donc couvrir la 4G et la 3G. À force de 5G et la 4G, on devient 3G. Donc, il y a un nombre illimité de fréquences dont la FCC a dit nous allons augmenter les opportunités du monde de manière inimaginable en relâchant ça plutôt que de manière inimaginable. Mais comment se fait-il qu'une agence qui est censée réguler notre sécurité à des fins de santé puisse faire ça ? Ça n'a pas de sens. Donc, il nous faut remonter au 19ème et avoir des rapports avec la notion d'Internet des choses. Et c'est pour ça que la FCC a présenté tant de mythes et ont essayé de débanquer les vrais scientifiques, la vraie science. Ils ont essayé de débanquer des reportages superbes sur les bioémissions de 2012. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Alors, le rapport, il s'appelle le bio initial, bio initial, si j'ai bien compris. Peut-être qu'il sera en référence si jamais il y est, je vous le mettrai sous ma vidéo. Donc, il date de 2012. C'est la meilleure compilation de scientifiques qui se sont présentés avec une liste d'effets négatifs suite à l'exposition au micro-ondes. Et l'étendue, le niveau d'exposition nécessaire pour obtenir ces effets détrimentaux sont si bas. Oui, donc, c'est le rapport de bio-initiative. Il parle de 6 micro-watt par mètre carré donc, il y a différents moyens d'approcher ces chiffres. Donc, on va utiliser la méthode qu'elle va suivre parce que c'est plus facile à quantifier. Donc, 6 micro-watt par mètre carré, c'est ce que ces scientifiques réputés réunis en groupe dans le rapport de bio-initiative basée sur des revues scientifiques acceptées par les pères officiels, académiques, ceux contre lesquels d'habitude je râle constamment parce qu'ils se font aussi manipuler. Donc, pour qu'eux arrivent à admettre ça, c'était indéfendable. Promouvoir les micro-ondes, les radiofréquences, là, c'est indéfendable. On continue. Il n'y en a pas un qui est sorti en disant que tout ça était sain, était sécure. Ce n'était pas dangereux. En fait, ils n'ont même pas dit que c'était sûr. Ils ont dit que c'était plus sûr si vous n'arrivez pas à ces 6 micro-watt par mètre carré, si j'ai bien compris. Et quelle a été la norme de la FCC ? 10 micro-wattes. 10 millions. 10 millions. Pardon, pas 10 micro. 10 millions de micro-wattes. Ce qui nous fait, bon, ça ne fait pas des millions finalement, mais ça nous fait quand même, je dirais, 10 000 watts, mais elle va nous le dire, par mètre carré toujours. Ils ont dit qu'au niveau thermique, il n'y avait pas d'effet biologique. Mais bon, on reviendra sur ce point. Donc, il faudrait vraiment appeler la 5G la 297G. Bien, il y a beaucoup de mauvaises conceptions à propos de la 5G. donc, nous voici face à un tableau. Je ne sais plus où me mettre. Allez, je vais me mettre dans les rayons gamma. Non, pas les rayons gamma ! Ouf, c'est chaud là. L'infrarouge, voilà, c'est la température. Et dans la lumière visible, un peu d'UV, voilà, là, je suis bien. Bon, redevenons sérieux. Je continue. Les gens pensent que la 5G, ce sont des ondes, juste des ondes millimétriques. Donc, on a découpé le spectre électromagnétique en trois zones, celle d'en bas, la moyenne et celle d'en haut. C'est un spectre qui va de 300 MHz à 300 GHz. Bon, c'est tout le spectre. Toute la gamme, tous les ventailles. la 3G, la 4G, la 5G, non, la 2G, la 3G, la 4G, pardon, avaient une limite. La 4G 2.0, non, 2.1, c'est ce qui provient des antennes relais. Il faut savoir que la FCC autorise toutes sortes de fréquences de manière optionnelle, ce qui est horrible. Et c'est en train de se faire. encore, je n'ai pas tout à fait bien compris ça, mais je crois que ça signifie qu'il y a déjà des accords commerciaux qui sont en train d'être passés entre la FCC et différentes entreprises de téléphonie, globalement. Et il y a des satellites 5G qui n'arrêtent pas d'être balancés dans les aires, là, en ce moment. Et à tous ceux qui ne pensent pas que les satellites existent, je vous demanderais de faire un test de réception de 5G. Alors, j'ai vu les images des lancements des fusées d'Elon Musk. Et effectivement, il rapatrie le booster de base, si on peut dire, le lanceur de base, qui arrive à se poser comme une fleur. Il se pose avec plus de précision que certains de ce gars en double fil. Donc, les micro-ondes appartiennent aux ondes radio et les ondes millimétriques, c'est cette petite bande au sein des micro-ondes de 32 300 MHz, de 32 300 MHz, de 30 à 300 MHz. Excusez-moi, mais de temps en temps, j'ai un peu du mal à comprendre, elle parle vite, c'est des chiffres. Donc, voilà. Et à propos de la 6G, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont aussi introduit la 6G. Ils n'ont même pas fini d'installer la 5G que déjà, ils en voient la 6G. 6G concerne les Terahertz. Les Terahertz, ça explose votre ADN. C'est connu pour réussir à exploser votre ADN. Il y a des preuves scientifiques. Ils s'en servent d'ailleurs pour des produits de santé, des équipements électroniques et c'est là qu'ils espèrent pouvoir placer les Terahertz. C'est ce qu'ils espèrent faire. Une des raisons pour lesquelles j'étais si impatient de participer à cette conférence ce soir, c'est parce que beaucoup d'entre vous sont des praticiens de santé et vous êtes l'audience parfaite pour écouter ce que j'ai à vous dire, dit-elle. parce qu'il y a une forme de non-consenti, de non-consentement dont il faut que je vous parle qui est si vitale, si importante que les praticiens de santé doivent absolument être au courant. Vous avez entendu parler de nombreux physiciens à propos du fait de ne pas donner votre consentement. retirez votre consentement en tout cas si vous l'avez donné. Ça aussi, vous pouvez faire. Mais de ne pas accorder son consentement lors de toute procédure avec laquelle vous n'êtes pas familier. Quand vous faites arrêter et qu'on vous dit vous consentez, vous comprenez. En français, comprendre, ça n'a rien à voir avec le fait d'assimiler intellectuellement, de vouloir voir ce que l'autre a voulu dire. comprendre, ça veut dire prendre avec. Ça équivaut à l'anglais understanding. Là, c'est la traduction d'ailleurs de comprendre en anglais, c'est understand. Et understand, quand on découpe le mot, ça veut dire under et stand se placer dessous. C'est-à-dire qu'on admet se placer sous la loi ou la parole qui vient d'être dite. Et donc, quand on vous dit est-ce que vous comprenez, c'est comme si vous admettiez la faute qu'on est censé vous reprocher ou pas. Donc, voilà. C'est donc pour illustrer une procédure avec laquelle en fait, on n'est pas familier et au cours de laquelle on se fait perner régulièrement. Et c'est un rapport aussi avec l'homme de paille, avec la personne civile, avec le code justinien, ce latin de cuisine, qui ne décrit rien du tout mais auquel on se soumet et donc on pourrait donc se libérer rien qu'en disant mais ce truc-là n'existe pas, est faux, n'est pas la langue officielle qui pourrait régir une loi, notamment la loi naturelle, ça devrait-il. Bon, je reprends. Donc, que ce soit la même chose avec la 5G, ne donnez pas votre agrément. Il y a des gens qui se battent tout autour de la planète contre la 5G. C'est un phénomène global. il nous déroule ça comme si tout allait bien. Des communautés, des communautés, des comités de gens combattent ce phénomène au niveau local et ils disent mais nous ne consentons pas mais maintenant il faut pouvoir exercer ce non-consentement. En français, à la place de non-consentement, on peut aussi dire refus. Alors, encore, il y a très souvent une dérive de la critique dans le fait que les gens disent souvent si tu n'en veux pas, c'est qu'à peur. Si tu es contre ça, c'est qu'à peur. Non, non, non. Il y a dans l'esprit humain une notion qui s'appelle le refus, pas du tout par peur. Juste, on n'en a pas envie, on n'en veut pas. pas du tout par peur. Non, non, non. Peur de rien. Sauf de moi. L'autre. Oui, oui, n'ayez peur surtout que de votre peur quelque part. Et moi, je devrais avoir peur des bêtises que je peux dire. Oui, aussi, mais bon, c'est moins drôle après quand même. Allez, on continue. Oui, ce n'est pas que le sujet ne soit pas sérieux. Non, c'est juste qu'en étant drôle, ça me permet déjà d'avoir l'énergie de continuer et puis vous, ça vous distrait un petit peu. Parce qu'on est en train de parler du 5 génocide, ce que j'appelle le 5 génocide de toute la planète. Ils n'auront même pas le temps de finir d'implanter la 6G s'ils balancent la 5. Parce que tout le monde sera grillé, pas parce que les gens ont réagi pour l'instant, a priori, puisque les médias ne nous donnent pas les bonnes informations. Les médias sont au service des émetteurs, des installateurs, des émetteurs, des radiofréquences et puis de tous ceux qui ont instigué cette nouvelle technologie et dont je me permets une fois de vous dire qu'ils n'ont pas l'humanité dans leur cœur ni les intérêts de l'humanité comme but principal. Loin de là. Ils ont le leur sur le dos de l'humanité. Bien, on reprend. Voici encore un très joli tableau d'où je vais me virer qui vous permettra de faire des copies d'écran sans voir ma bouille. Vous l'avez. Donc, ça détaille à petit peu près tout. Les micro... La description... La description... Pardon, excusez-moi. La description des micro-ondes et leur longueur d'onde. Donc, je ne vais pas vous le lire bêtement. C'est ça. Wireless, ça veut dire sans fil. device, donc appareil sans fil, micro-ondes, Wi-Fi, wireless, device, close... Alors, les antennes cellulaires à proximité proche, les véhicules, les voitures. Donc, c'est pour le contrôle des véhicules, pour la conduite automatique, pour les véhicules automatiques dans un monde du style minority report. à ce niveau-là, O2, je ne sais pas si ça parle de l'oxygène, mais je crois que c'est un rapport avec l'oxygène. Effectivement, j'avais vu une vidéo, le gars disait que ça allait booster l'oxydation de je ne sais plus quoi et qu'en fait, on allait partir en asphyxie. En plus, ça vous fait des changements d'humeur. Vous déprimez, vous devenez versatile, vous devenez hystérique, colérique, vous devenez complètement fermé, il y a des sautes d'humeur, des changements d'humeur, vous avez les organes qui commencent à flageoler, vous avez des hypertensions, vous avez... C'est normal. Et si la communication avec vos proches détériore, c'est normal. Et s'il n'y a plus un oiseau à l'entour, c'est normal. Et si tout ce qui est petit étant plus chargé en densité d'eau, si on peut dire, notamment les enfants, vous savez, ils ont plus d'eau dans le corps, souffrent plus, c'est normal. C'est peut-être même volontaire. Donc, ils nous cuisent là, ils nous grillent, on est cuit. C'est encore un holocauste terrestre. C'est la cuisson. C'est la mort par la cuisson. Et ça, ça nourrit des entités. Je vais peut-être un peu loin là, mais je pense qu'on peut de temps en temps penser comme ça aussi. Est-ce que j'ai tout traduit ? Donc, au-deux, les satellites et les appareils médicaux. Et aussi, ActiDenial System, donc je pense que ça, c'est militaire, c'est un système de radar de camouflage. Et puis, la surveillance médicale, donc, c'est pour les terahertz, les terahertz waves à 300 000 mégahertz, donc 3 millions de mégahertz. Enfin, la fréquence entre les deux, la bande de fréquence, le secteur. Donc, les micro-ondes pénètrent notre corps. La bande de fréquence la plus basse à 400 mégahertz de 39 inch, ça fait un yard, c'est-à-dire à peu près un mètre. Et donc, je n'aime pas ça, je n'aime pas appeler ça des signaux d'ondes, mais pour vous donner une idée visuelle, sur une distance comme elle le montre là sur la règle de 30 centimètres, entre ces deux mains, il y a la longueur d'onde, oui, il y a vraiment la longueur d'onde employée. Ensuite, vous avez le Wi-Fi qui est donc 2450 et jusqu'à 5.8 mégahertz. C'est toute cette bande-là, semblerait-il. Ça commence aussi ici. qui est une longueur d'onde de 5 inches jusqu'à 2 inches. Alors, l'idée, c'est que dans l'espace, vous avez donc un hachage énergétique un certain nombre de fois, mais aussi d'autres fois, mais aussi encore d'autres fois et prochainement de manière extrêmement rapide un hachage. Vous avez tous ces, qu'est-ce qu'on peut dire, ces ondes de choc qui vous traversent et qui vont agiter vos molécules d'eau et d'autres molécules aussi, possiblement, mais notamment l'eau en tout cas. et elles font toutes ça en même temps, en quart et sans arrêt parce qu'à la limite, vous pourriez être exposé un petit moment à ça et puis après, si vous avez eu du temps de récupération, votre corps guérit. Mais là, le corps ne peut plus guérir en plus. Il est constamment attaqué, il ne peut plus guérir. Ces longueurs de fréquence, ces longueurs d'onde, pardon, ont un rapport avec nos organes. Il y a chaque organe une fréquence qui le chapeone, chapeone, chapeaute, enfin, une fréquence où c'est harmonique aussi. Donc, quand vous considérez le Wi-Fi à l'école, donc les enfants sont exposés à des fréquences de 2 inches, on va dire 5 centimètres, et le double, 10 centimètres, à peu près. Constatez que ça correspond juste à la résonance intérieure d'un crâne, quasiment. 2 inches, ça concerne les yeux, c'est la dimension de l'œil. Dans la vidéo précédente, on parlait d'avoir les yeux cuits comme des œufs durs. C'est les petites fréquences qui vont concerner les reins, les ovaires, les testicules, les gonades, donc en général, les surrénales, la thyroïde, les parathyroïdes peut-être aussi, encore plus petits la parathyroïde, mais enfin bon. Le fait que ça touche les organes reproductifs fait que de manière assurée, tous les gens qui ont aujourd'hui, c'est un encart que je fais un petit peu là, le port de leur portable, de leur iPhone à la ceinture, ont des gonades qui possèdent des cellules dont l'ADN est déchiré, on va dire, abîmé, ce qui fait que s'ils ont un enfant avec, l'enfant en question, lui, aura des problèmes aussi. Et notamment, en général, la stérilité, si c'est une petite fille et si c'est une femme qui porte l'iPhone, le micro-ondes volontaire qui fuit. Le micro-ondes qui fuit volontairement. Ah oui, quand il ne suit pas, vous râlez parce qu'il n'y a pas de réseau où la batterie est en rade. Et donc, au niveau du cœur, et donc, au niveau des ondes millimétriques, par contre, on est au quart de l'inch. Ce sont des fréquences super hautes. L'absorption complète de toutes ces ondes avec un corps exposé à 95%. Enfin, entre 100 et 95% d'absorption sur votre peau. Et ne pensez pas que ça va être anodin, bénin, que ça ne va pas vous toucher. Il est un fait que ça va vous rendre très malade parce que vous avez dans votre corps certains systèmes qui absorbent profondément les radiations au travers du système nerveux, au travers des vaisseaux sanguins et un des précurseurs brillants. Alors, en fait, elle parle de l'effet du précurseur brillant. Je ne connais pas. Je pense que c'est ça dont elle parle. Et donc, voici encore un joli tableau issu du FCC. Donc, en clair, c'était le tableau qui avait été produit par le rapport de bio-initiative et qui disait que de 6 à 200, c'était, il fallait être en dessous de 6 avant de ressentir, par exemple, de la fatigue, des perturbations du sommeil, des maux de tête, de l'irritation, des problèmes cardiaques, des problèmes pour la concentration, une dépression. À partir de 3.4, il y a une réduction de la fertilité du sperme. À 6, c'est la limite qu'il ne fallait pas dépasser d'après le rapport de bio-initiative. Le rayonnement cosmique bas est à 0 et on est à 9e chiffre. une unité, comment dire, un milliardième, je pense, c'est à peu près un milliardième. Le niveau cosmique élevé, c'est un dix-millième. À 0.018, c'est un téléphone cellulaire. À 5 sur 5 bar, je ne sais pas, c'est peut-être la pression atmosphérique, on va détailler tout à l'heure. 460 000, c'est un échantillon qu'elle a recueilli sur une petite cellule. On détaillera plus tard. Je dis les choses, je ne comprends pas tout à fait. De toute façon, la norme du FCC, la norme thermique du FCC, je ne sais pas si thermale, ça veut dire thermique, alors on va dire thermal, c'est donc 10 millions. À propos des 46 000, ça concernait les dosages qui ont été pris dans une famille dont chacun des membres était malade. Donc là, on n'en est plus à de l'électrosensibilité. Là, on est face à des effets immédiats. Voilà pourquoi il est si important que nos communautés deviennent très actives afin qu'elles se rendent compte où est-ce qu'ils placent ces relais 5G et qui se manifestent un petit peu au coin des élus en deux mots. Donc, sur le tableau bleu de tout à l'heure, les niveaux de rayonnement cosmique bas et haut, c'est ce qu'était le rayonnement naturel perçu sur Terre. Les deux valeurs-ci, là. Les deux valeurs cosmiques. Donc, voici une petite photo schématique explicative. Vous avez donc ici l'antenne, le relais avec le centre de l'antenne à 30 degrés au-dessus du niveau du sol. donc une irradiation avec un angle de 30 degrés par rapport au niveau de la maison, même partout d'ailleurs. Ici, on a 460 000, voilà, 468 000 micro watts par mètre carré. C'est la dose qui a été relevée dans cette maison où tous les membres de la famille étaient malades. Et ils étaient donc à 20 mètres du poteau. Et il y a une dimension pour la fenêtre, oui, une notion de dimension de la fenêtre qui fait donc 16 pouces. Et donc, à cet endroit-là, ils ont encore relevé 55 micro watts par mètre carré et ici, 85 000 micro watts et là, 82 000. Mais dans la maison, 460 000 micro watts par mètre carré. c'est-à-dire que l'angle de rayonnement à 30 degrés d'impact, c'est celui qui prédispose à la plus grosse intensité en fait parce que cet endroit-là donc l'angle de rayonnement il est plutôt de 60 degrés et l'impact est bien moindre. Si je m'ai compris. Et alors là, maintenant, elle nous décrit l'antenne, l'aspect de l'antenne comme ça que vous voyez là. L'air de rien, ça pourrait être même juste esthétique ou enfin bon. C'est en fait l'antenne et là, je ne peux m'empêcher de faire un encart avec une autre vidéo qui s'intitule « Preuve que la 5G et les lumières LED sont un système mortel d'armement ». Et on a là une personne qui va démonter un de ses lampadaires. C'est un lampadaire de rue. Vous voyez les quatre panneaux de LED ici. Donc là, vous le voyez du dessous. Vous êtes dessous là. Quand il est normalement au bout du pilier qui vient s'en ficher là-dedans, sur lequel il s'en fiche à ce niveau-là. Alors, vu du dessus, c'est comme ça. Donc, c'est tout. Vous êtes vraiment tout plat, le support des lumières. Mais il y a ce gros renflement ici. « D'où sort ce petit bitonio noir ? » Le gars, c'est un spécialiste. C'est un Nierlandais, je pense, il a un petit accent. Donc, il le démonte, pareil, là. et il vous sort l'antenne qui est dedans. À mon avis, c'est une antenne transmetteuse. Et il l'a décrit comme étant une arme. C'est une arme, ça c'est une arme. Pour lui, c'est une arme. Déjà, il nous décrit le câble qui vient alimenter cette partie-là qui est un câble énorme. Alors que le câble d'alimentation des LED est très raisonnable. C'est-à-dire que ce câble-là est énorme parce qu'il doit pouvoir passer combien de watts ? Je ne sais plus, il va le dire. 450 volts vont passer là. Et donc là, voici la partage de la plaque que j'aimerais que quelqu'un étudie, quelqu'un qui s'y connaisse, qui l'étudie et qui regarde effectivement les capacités et qui l'écoute cette vidéo et que les spécialistes nous confirment ou pas si ce monsieur a raison d'être inquiet. De toute façon, ce qui est bien clair, c'est que la taille des câbles qui alimentent les antennes relais est tout à fait hors de rapport avec le wattage, la puissance nécessaire au fonctionnement d'un micro-onde dont on percevrait le signal depuis un satellite. On a des micro-ondes qui ont des câbles qui émettent autant que les métiers satellites, les 2000 watts, il me semble. Donc, quand on a des câbles comme ça là-haut, c'est pour balancer une fréquence qui est bien supérieure à ce dont ce serait nécessaire. Peut-être que je suis faux dans mes chiffres, mais bon, l'idée, c'est qu'avec la taille des câbles qui sont utilisés là, il y a la possibilité d'envoyer une puissance bien au-delà de ce qui est nécessaire pour transmettre un signal pour un téléphone. Par contre, ça peut émettre suffisamment pour un micro-ondes géant qui nous grille à distance, carrément, qui nous grille à distance. Et contrôle mental et tout ce que vous voudrez, s'ils ne veulent pas nous griller tous ou tout de suite. Donc, il insiste bien sur le câble là qu'il faut bien constater qu'effectivement, il est imposant. Donc, il nous dit qu'il y a des gens qui devraient porter plainte pour un mensonge régulier à propos de cette technologie. Les conseillers nous mentent à propos de ce que c'est. Il appelle ça un high gain dialectique enzyme antenna. Il nous dit que ce n'est pas une antenne dipôle. Il dit que c'est une pièce d'équipement illégale, qu'elle ne fait pas partie du FCC 15 pour l'équipement approuvé. Il nous dit que c'est un scanner. C'est une antenne de scanner et qu'elles sont illégales. Ça va permettre de scanner les maisons et c'est une attaque à la loi. C'est une enfreinte à la loi. Maintenant, il ouvre l'autre boîtier qui est monté de telle manière qu'on ne peut pas l'ouvrir plus. Bon, ça va être difficile à ouvrir mais il est arrivé malgré le scellement. C'est la partie du système qui fournit la puissance ou l'information qui fournit l'alimentation. Je pense, délivrer le système d'alimentation à l'arme, il dit. Et il nous montre le tout petit câble qui va alimenter les LED, les quatre panneaux de LED par rapport à ce câble énorme qui va alimenter l'antenne. Et il nous dit que ce câble a besoin d'être gros puisqu'on a un capaciteur, une capacité. Comment on appelle ça en français ? Un condensateur, je crois, de 450 volts à alimenter. Maintenant, il critique aussi les panneaux de LED. Il dit que cette disposition, enfin, la capacité de ces LED peut laisser penser à un laser dans la bande de fréquence des 460 mm. ça va devenir toxique avec une interaction avec le phosphate. On a du phosphate dans le corps. Ça va rendre les gens aveugles. Ça va dédommager les cellules de la rétine, entraîner les morts, enfin, la cécité. Il faut porter des équipements protecteurs. Donc, voici, vous avez devant vous l'instrument d'un programme d'armement. On va reprendre avec madame Lena Pou. Donc, cette antenne n'est qu'à quelques mètres de la maison et il y a une antenne toutes les 3 maisons, si ce n'est pas à chaque ampoule lumineuse. Voici un autre aspect extérieur de ces antennes. Donc, celle-ci et celle-là. c'est des CPM-RA. Donc, des antennes pour radiation micro-AV, micro-AV, rapprochées, on va dire. On peut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'antennes aussi rapprochées par rapport aux habitations et aussi rapprochées l'une de l'autre. Donc, ça, c'est une carte justement de ces CPM-RA de San Diego en septembre 2019. C'est tous les petits points que vous voyez là. Oui, c'est pas les bistrots. Non, c'est les antennes relais. Alors, il y a des gens qui parlent de se protéger avec de la biogéométrie. Biogéométrie, oui, oui, un domaine inconnu, enfin, quasiment. Il y a quelques années, encore, il y a quelques années en Suisse, ça a été décidé de l'implémentation des radiofréquences pour les téléphones portables et tout ça et des antennes relais. Dans une petite vallée, d'un coup, l'atmosphère a complètement dégénéré, le tourisme est parti, les animaux ont fui, la vie s'est étiolée, les couples se disputaient, le commerce ne marchait plus, les gens partaient. Monsieur Ibrahim Karim, le docteur Ibrahim Karim, qui a développé la biogéométrie, la biogéométrie, à partir d'études d'anciens dans aux arts français, comment on les appelle ? Excusez-moi. Les gens qui pratiquent la géomancie, le pendule, les baguettes, la détection des sources, les courants telluriques, les bioénergéticiens, version matérielle, si on peut dire. Oui, parce que ce n'est pas aussi séparé que ça. Les gens qui utilisent les machines RIF, il y a des moyens d'utiliser la géométrie sacrée. En fait, ce qui se passe là sous nos yeux, on change le sujet, c'est une terraformation de notre Terre. Terraformation, ça ne veut pas dire qu'on la transforme en Terre viable, ça veut dire qu'on la change. Il y a des terraformations viables et des terraformations non-viables, a priori. Vous pourriez essayer de protéger votre maison, mais qu'en serait-il du reste de l'environnement ? Tout notre écosystème en tout entier va se faire détruire. Et même les matériaux inorganiques qui supportent les matériaux biologiques vont se retrouver touchés. C'est-à-dire la qualité de notre oxygène, la qualité du carbone, la qualité de l'eau, tout sera affecté par ce rayonnement de micro-ondes. Ce qui se passe, c'est que ça transforme, si on peut dire, les molécules d'une telle manière que notre corps ne les reconnaît plus. En cas, une molécule, quand on vous donne une formule d'une molécule et que vous devez la dessiner dans l'espace, il y a souvent plusieurs moyens de pouvoir dessiner cette molécule dans l'espace en respectant la formule. Mais dans le corps, chacune de ces différentes formules, enfin, formes, pardon, pas formules, ces différentes formes en 3D de molécules ne correspondent pas. Et donc, si vous tournez un petit peu la molécule, n'importe quelle, une molécule de sucre, vous la tournez un petit peu, vous prenez une protéine particulière, vous la tournez un petit peu et ça devient un prion. Et non seulement elle ne correspond pas au fonctionnement du corps, mais en plus, c'est l'attaque. Voilà. Donc, il y a des trucs qu'on n'a pas tout vu encore. Donc, elle va inventer le terme de moléculariser, c'est-à-dire que ça tord les molécules de telle manière qu'elles ne sont plus reconnaissables. Si c'est permanent ou pas, comme des formations, il semblerait que oui, j'espère que non. J'espère qu'on va pouvoir se pencher sur le sujet et changer la structure de façon à ce qu'elle redevienne à son état initial. Mais il nous faut aussi penser aux effets à un niveau plus global, la santé de notre Terre. Bon, là, il y a une question avec un monsieur qui dit qu'il avait compris que si on était à proximité immédiate de l'antenne, par chance, elle reprend la question là parce que c'est inaudible. Mais déjà que... Il y a... Voilà. Le sujet, c'est est-ce que la radiation diminue au fur et à mesure que vous vous en éloignez de la source ? Il semblerait qu'on reçoit beaucoup plus des petites antennes relais. Cette idée de 460 micro watts par mètre carré, c'est énorme. En plus, c'est une mesure constante. En fait, dans la vie, tout fluctue. Tout fluctue. Et donc là, c'est trop monotone. Les cellules vont déprimer, vous voyez le genre. dans la vie, c'est des fluctuations. Ce n'est pas... Ce n'est pas le disco. Je veux dire, ce n'est pas la techno. Ou la techno qui fluctue, ça, on peut entrevoir autrement. Mais... Ce n'est pas la machine, c'est sûr. La machine bien réglée, mais... Non. Sur Terre, tout bouge, donc il faut s'adapter. Il faut fluctuer en plus. La qualité de l'air bouge. Un moteur, à la limite, normalement, il y a une... Donc, il y a des variations d'absorption d'oxygène, tout ça, il faudrait qu'il puisse s'adapter constamment. Il change d'altitude, ça change. Il y a plus de monde, il y a moins de monde. Il y a des pollutions. Voilà. Il faut pouvoir s'adapter. Bon, c'est un encart artistique. Donc, c'est une exposition constante et cumulative. Avec un téléphone cellulaire, vous allez peut-être recevoir 40 000, 50 000 microwatt. Vous imaginez, comparé à 460 microwatt, 460 000 microwatt. Donc, ce ne sont pas des instruments qui marchent à bas régime ou de pouvoir, de puissance limitée. Pas du tout. Puissance limitée est basse. Donc, elle va maintenant débunker 3 mythes. Le mythe, déjà, des radiations ionisantes par rapport aux radiations non-ionisantes. Pourquoi est-ce qu'on appellerait quelque chose de non-quelque-chose ? Vous voyez ? Oui, c'est passé dans le langage d'aujourd'hui. On dit non-voyant, on ne dit plus aveugle. Oui, non. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas parler justement de la pénétration des membranes, de la pénétration cellulaire à l'entend ? Des membranes des cellules. Un autre mythe, c'est à propos du côté thermique par rapport au côté non-thermique. Et la notion d'environ par rapport à des pics de pointe au niveau des intensités. Donc, elle a fait une étude autour d'une école. Elle a fait une étude du sang des professionnels d'une école au niveau de la morphologie du sang aussi. et elle a comparée à la valeur RF, à la valeur des radiofréquences absorbées par rapport aux valeurs observées ce jour-là. Donc, voici un gentil petit tableau. Je m'abstrais de façon à ce que vous puissiez faire une capture d'écran. donc, c'est plus ou moins ce qui se passe entre 0,05 volt au mètre jusqu'à 6 micro watts par mètre carré. Non, 0,05 volt mètre égale 6 micro watts par mètre carré. Donc, ça, c'est l'exposition au Wi-Fi et au sans-fil durant un jour d'école de 8 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. C'était donc dans le report Bioinitiative 2012 alors que les recommandations étaient de 0,05 volt par mètre ou de 6 micro watts par mètre carré. Donc, ce qui est en violet, c'est l'exposition au Wi-Fi. C'est donc en bas, il me semble-t-il. À peu près. Donc, le prof portait un dosimètre sur son bras et l'appareil s'appelle MassCheck, c'est fait en Allemagne. Ça coûte 3 000 dollars. Ah oui, oui, encore. Alors, il y a des appareils de détection et tout ça mais ça a des prix hallucinants. Ça ne vous protège pas, c'est juste pour détecter. Donc, c'est des choses à acheter au niveau de la mairie, au niveau de la commune, notez, en tout cas, et à faire passer partout et avoir un emploi multiple. C'est comme pour les Crystal Arc d'ailleurs ou d'autres appareils qui nous permettraient d'être protégés, les mettre de préférence dans les zones communes, signaler où elles sont et puis avoir une disposition qui potentialise, multiplier les effets. Bon, c'est un encart. Donc, ça a tout mesuré, les fréquences téléphoniques, les smart meters, le Wi-Fi, mais bon, ça n'a pas pris le 5.8 GHz. 5.8 GHz, c'est de la 5G. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du nombre, du taux de radiation auquel est exposé un enfant lors d'un jour d'école. Donc, c'est quoi l'échelle là ? Eh bien, en fait, là, j'ai la flèche sur 9h30 et là, j'ai la flèche à 10h. Et donc, à 10h30, il y a une super boost. Donc, je suis beau d'or que comme le matin aussi, il y a de gros, gros, gros boosts là et qu'on est vers les 8h30, 9h. Et qu'après, ça reprend vers les midi et demi et toute l'après-midi. j'essayais de voir si ça avait un rapport avec l'heure des récréations ou l'arrivée des circulations ou tout ça, mais bon, je manque de données. Donc, le vert, le bleu ciel, les autres couleurs sont les techphones, les téléphones cellulaires et les choses dans le genre. Donc, voici le tableau. Donc, voici le tableau dont se servent les industries et puis, pour leur joli dossier de présentation et de demandes de fonds dans le genre et de dire, oh, ben non, tout va bien, totale inoculté. Ben, donc ça, ce sont les valeurs générales, average, comme elle disait le mythe du average par rapport aux valeurs des pics de données, des pics d'intensité. Donc, voici les courbes qu'ils vont présenter au personnel de santé les autorités compétentes de pôle autorisation, par exemple, à penser que les autres ne sont pas aussi dans le coup et ne pas à souhaiter. Et voici la réalité de ce que perçoit un enfant, enfin n'importe qui d'ailleurs, durant la journée à l'école. C'est effarant, hein ? Donc, ils nous ont fait ça pour le climat, ils nous ont fait ça pour les taux de réussite des vaccins, ils nous ont fait ça pour les valeurs de... Ils nous font ça pour tout, en fait. Ils nous font ça pour tout. Ils trichent sur tous les chiffres. En économie aussi. Les PIB, des États et tout ça, ils trichent, chacun triche, tous trichent, tous s'arrangent. Vous savez, vous devez respecter tel accord avec l'Union européenne de ne pas avoir une inflation au-dessus de temps. Ils trichent, ils trichent. Tous, tous les pays. Allez, votez. Faites-en confiance. On reprend. Et donc, on peut leur demander mais comment cela peut-il être sain si un ingénieur regarde ses pics, c'est astronomique. Et non, il regarde la carte des valeurs moyennes. C'est un petit peu comme lorsque vous faites coincer pour un excès de vitesse, nous dit-elle, on vous dit, là, vous alliez à plus que 100 km heure et que vous disiez, non, 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 pas du tout. Ma voiture, à 8 heures, elle était parquée jusqu'à 9h30 et là, de 10 heures à 10h15, j'ai été jusqu'à tel endroit à 120 km heure, par exemple, mais en fait, en moyenne, la voiture, elle faisait du 2. sous-entendu que du coup, avec une voiture qui va à 2 à l'heure, vous ne pourriez pas engendrer de dégâts si excessifs sans tenir compte du fait que vous oubliez qu'à un moment donné, la voiture allait à 120 km heure et que du coup, s'il y avait eu des dégâts engendrés à cette vitesse-là, c'était tout à fait autre chose. Vous voyez, le biais de perception dont il se sert pour mentir, tricher, faire passer ces trucs-là et puis, un petit regard aussi, elle parlait des comités dans lesquels les gens se réunissaient pour se renseigner, râler, dire je ne donne pas mon consentement et tout ça. Il y a Rosa Quart qui a fait un petit discours là aussi dessus, une conférence dont j'ai fait une vidéo, sur laquelle j'ai fait une vidéo il y a longtemps et elle dit mais quand vous êtes dans le bain là, parmi tous les élus, les parents d'élèves, les pompes du coin, enfin, vous laissez embarquer, vous n'arrivez pas à vous exprimer, on vous tourne comme ça les notions et par la suite, on vous fait croire en fait qu'en vous réunissant comme ça, vous avez votre mot à dire mais ce n'est pas du tout le cas. Les décisions sont déjà prises à un niveau supérieur. c'est comme nous là, on nous dit allez on va prendre les mairies parce que comme ça on va pouvoir récupérer la souveraineté locale et avec une esprit de communauté, de partage et tout ça et de gestion locale mais en fait ce n'est pas possible l'Europe oblige les préfets à mettre en place des mesures aberrantes en plus mais bon et le préfet a autorité sur le maire me semble-t-il et puis entre nous soit dit là on reste à un niveau de compréhension très très terre à terre mais quant à moi qui suis plutôt partisan des possibilités de géoingénierie et d'ingénierie climatique et de choses dans le genre les chemtrails les ondes et la totale si on veut on vous grille la commune on rend la vie infernale sur la commune comme ce qui s'était passé là ce que je vous dis ah mais je n'ai pas fini l'histoire donc en Suisse quand ils ont installé tout ça est arrivé monsieur Ibrahim Karim qui a installé des dispositifs physiques qui ont une certaine forme qui rentrent en résonance et qui ont rétabli une harmonie locale dans la petite vallée où petit à petit les oiseaux sont revenus chanter et les amoureux se sont ressouris l'entente est revenue avec le tourisme avec tout en fait il a annulé l'effet il n'a pas enlevé on n'a pas enlevé les fréquences il les a changées il dit on ne peut pas enlever une énergie on peut la transmuter on peut la transformer on ne veut pas l'enlever celle-là on pourrait éviter qu'elle arrive par contre mais bon en général quand vous avez un problème énergétique quelque part il faut le transmuter vous n'allez pas le supprimer on continue donc ces gens-là se servent de ces valeurs-là en considérant les pics possibles comme étant négligeables ou c'est comme l'histoire elle prend un autre exemple c'est l'histoire du mec qui pénètre en hurlant dans un hôpital en disant il me faut un docteur donnez-moi un docteur j'ai été mordu par un serpent empoisonné j'ai besoin de soins tout de suite et qu'un docteur arrivait il lui mettait la main sur l'épaule en disant non on ne va rien faire de tout ça parce que vous allez voir au cours du temps le poison va se disséminer dans votre corps et devenir une quantité de nutrition sans se rendre compte que là il y a une toxicité mortelle pour revenir au côté nocif donc l'idée de diminuer l'exposition avec une sorte de dilution au cours du temps est fausse quand vous mettez la main dans le 400 degrés c'est insétonné c'est 400 degrés c'est pas comme si vous mettez la main comment on pourrait dire pendant 10 minutes dans 40 degrés 10 fois de suite ou des choses dans le genre c'est pas des coupables comme ça il y a des effets en fonction du taux atteint qui ne sont pas imaginables quand on ne dépasse pas quand on n'arrive pas à ces taux là donc il y a une manière de réfléchir illogique là et qui est quand même très bizarre ici elle nous met un autre petit tableau qui nous montre l'endroit où place la FCC donc si j'ai bien compris le tableau à cette hauteur là on a la valeur des 0,2 watts par mètre carré c'est à dire que la FCC va considérer la chaleur elle va dire regardez nous ce qu'on émet au niveau chaleur c'est ça et en plus au niveau des ondes ionisantes de l'autre côté elle va prendre la valeur moyenne qui est quand on a vu la comparaison entre les deux tableaux qui est fausse et minimum et là elle va considérer l'effet de chaleur uniquement elle nous dit qu'il faut multiplier cet écran 50 fois pour arriver à la limite top du FCC limite top limite supérieure le niveau maximum thermique qu'ils disent être sain en fait toutes les démarches qu'ils entreprennent sont futiles est-ce qu'on n'est pas là face à un crime contre l'humanité les démarches les considérations qu'ils prennent en compte oui il y a un foutage de gueule carrément en tout cas étant donné que ces compagnies ces agences ces services de sécurité là de commission d'hygiène de santé sont conscientes de ce qu'elles font Madame Pou va nous mettre en évidence la relation occulte qui existe entre ce désir d'implanter la 5G et l'intelligence artificielle en fait c'est basé sur la deuxième guerre mondiale qui en fait n'a jamais cessé à la fin de la guerre ils ont rapatrié 1600 scientifiques allemands des officiers des renseignements militaires ils les ont carrément contrebandisés aux Etats-Unis ils les ont fait rentrer en douce officiellement mais bon en douce pour leur permettre de continuer les recherches je vous disais tout à l'heure que les russes aussi les anglais aussi et les français aussi pas autant nous les anglais et nous beaucoup moins mais les russes ont récupéré énormément de scientifiques qui étaient branchés dans le domaine d'études du style Tesla tandis qu'a priori les américains auraient récupéré les études branchées technologie spatiale et les anglais auraient récupéré les études branchées sur le comportement humain et les recherches du docteur Mengele du contrôle mental et tout ça qui se partagent un petit peu avec les américains je crois quand même et de toute façon les russes n'étaient pas à la bourre à ce niveau là me semble-t-il grâce à leurs anciennes histoires politiques la salle 101 je pense que c'était un peu tiré de l'idée de la Lobianca la maison où on faisait les interrogatoires de police à Moscou je crois sous Staline les lignes je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus non pas moi qui ai mis ça on m'a raconté bon on reprend donc vous connaissez toute cette histoire maintenant c'est l'opération paperclip l'opération trombone pas le trombone de musique le trombone paperclip l'opération c'est illustré quoi c'est les c'est ce qu'on c'est ce qu'on met avec c'est ce qu'on rapatrie avec c'est ce qui accompagne on va dire on a presque pu l'appeler l'appellation enfin l'opération va de mes coubes ou va de mes sous bon reprend donc il y avait tous les programmes de contrôle mental MK Ultra tout ça c'est vrai on sait et il y avait encore bien plus bon je pense qu'elle veut parler là des projets Rainbow Superman et des moyens de faire des super soldats suite à des traumatismes permettant des dissociations d'esprit et des programmations très pointues et c'est le système qui marche bon on reprend alors cette opération paperclip c'est celle qui a permis un scientifique nazi particulier Herman P. Schwan SCHWA2N c'était le scientifique qui avait été commissionné par les Etats-Unis pour bâtir les premières règles de sécurité nous sommes là en 1953 et vous savez quel était le niveau avec lequel il avait prescrit 10 millions de microwatts par mètre carré oui 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 c'est ça ça n'a pas changé depuis 1953 c'est le même nombre ça vous met la puce à l'oreille c'est là qu'il y a une trahison qui se passe on est en train de baser nos niveaux de sécurité sur les données d'un criminel qui a servi les ennemis pendant la deuxième guerre mondiale et on lui a donné notre sécurité nationale entre les mains on a mis notre sécurité entre les mains d'un scientifique nazi il y a eu d'autres psychopathes dans le domaine chimique médical et tout ça les histoires de vaccins là c'est des profonds psychopathes les mecs quand même c'est gravissime parce qu'ils ont tué les gens qui s'opposaient ils les ont massacrés ils les ont enfin bon et puis il y a cette atteinte plus ou moins directe avec leurs rivaux on va dire ou leurs opposants au moins plutôt mais en plus il y a les centaines de milliers de victimes et de blessés et de morts dans le public c'est la violence froide il y a la violence directe là sur le mec qui va traverser au moment où on passe malheureusement 30 tonnes c'est son petit chemin de campagne et il y a les gens qui vont voir leur durée de vie limitée d'années de mois même de jours mais bon je ne peux pas de mois d'années de dizaines d'années ainsi qu'une qualité de vie bien amoindrie durant toutes ces années ainsi que des dépenses augmentées en produits de santé de façon à soigner les 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 conséquences des atteintes mais jamais l'atteinte en elle-même en plus bon je crois qu'on s'égare mais quoi qu'on ne s'égare pas vraiment mais bon on continue on ne s'égare pas vraiment on parlait de scientifiques nazis on ne s'égare pas vraiment parce que nous on a des criminels comme ça qui étaient dans ce genre d'entreprise et qui arrivent au gouvernement qui font passer des lois et après ils retournent dans l'entreprise et après nous on est obligé de consommer ce que produit l'entreprise en France au troisième millénaire si si et si elle est blessée et tout ça la personne elle est promue on lui met une prime on l'augmente on continue malheureusement la véritable raison pour laquelle la 5G la 4G la 3G tout ça est si nocive et pourquoi est-ce qu'il l'implémente aussi fortement mais il y a encore bien plus à propos de la 5G je voulais parler aussi aux praticiens de santé c'est parce que la 5G est reliée aux soins médicaux aux soins de santé alors ici on a un tableau comparatif entre le niveau normal de radiation cosmique et ce que propose maintenant l'humanité à ses contemporains nous donc le tableau continue alors donc ici en violet on a le wifi de l'école et ici en rouge on a les les tours de relais cellulaires et les smart meters donc les linky c'est les pics rouges tous ces pics rouges qui dépassent de la bande verte on va dire donc il y a aussi une question d'heure donc alors là c'est tous les 6h donc oui c'est quand les gens sont disponibles ils se servent du téléphone là il y a quelques petits pics aussi vers les 3h du matin on se demande pourquoi 3-4h du matin il y a peut-être des gens c'est les boulangers et les cheminots et les hôtesses de l'air qui rentrent à la maison donc bon on reprend donc en fait ce qu'elle nous montrait là c'était dans sa maison là ça c'est dans sa maison et elle dit elle n'a pas de wifi elle n'a même pas de portable tout ce qu'elle tout ça là c'est les les tours de relais alentour ça ne la concerne même pas normalement mais bon quand vous faites un appel ça traverse tout ce qui est entre vous et le relais et plein de relais avec la 5G me semble-t-il mais bon de toute façon comparé au dosage qu'il y a au sein d'une école c'est avérant donc elle a fait des études de sang donc ce qu'on voit là ce sont les globules rouges d'une goutte de sang et donc ça ça doit être son sang parce qu'elle dit parce que je suis électropositive sensitive elle est électropositive voilà je suis électronégatif électrosensible alors en cas mettez-vous à la masse à la terre grounding hearthing vous êtes sur un tapis de sol qui est en contact avec la terre la terre la vraie terre et vous dormez aussi sous un drap qui a une trame qui est en contact aussi à la terre à la vraie terre et si vous habitez dans un immeuble il y a la terre sur vos prises vous ne vous trompez pas ne mettez pas la face voilà c'est plus ou moins la masse mais ce n'est pas la masse en fait il faut se renseigner il ne faut pas dire de bêtises je suis en train de tout confondre terre, masse je pense que je vais avoir quelques explications merci d'avance et je vais tâcher de m'en rappeler parce que bon je savais ça donc elle est électrosensible et donc quand on se met à la terre tout de suite les globules reprennent de la vie c'est hallucinant vous faites vous prenez vous faites un test vous faites 20 minutes à la terre vous refaites un test c'est incomparable il y a des gens qui arrêtent de ronfler en se mettant à la terre il y a des gens qui étaient quasiment paralysés des jambes qui récupèrent la fonctionnalité des jambes la sensibilité il y a des maladies chroniques qui disparaissent entre se mettre à la terre et enlever les dents mortes je pense que déjà on enlève beaucoup de causes de problèmes on reprend alors d'abord quand ça lui est arrivé son électrosensibilité elle s'est vraiment demandé ce qui se passait et puis en plus elle se demandait mais qu'est-ce qui a permis à ces gens d'autoriser tout ça et puis de la même manière mais d'où peut sortir cette idée souvenue et mortelle quoi donc ça c'est son sang et c'est un sang qui est sain c'est son sang sain et c'est ça un sang sain et maintenant voici son sang sous wifi en bas vous voyez cette agglomération alors en plus du coup cette agglomérat de cellules ne peut pas distribuer correctement ce qu'elles sont censées porter notamment l'oxygène pour les 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 rouges j'essayais de frimer mais bon je n'ai plus ma mémoire que quand j'étais jeune et moi je ne suis pas à la terre je suis à la masse on reprend bon je ne sais pas si on reprend en fait je vais voir un petit peu là si je loupe des sujets très importants on va peut-être reprendre s'il y a des sujets très importants sinon là je pense que cette vidéo doit faire déjà une heure et demie si ça se trouve et il faut que j'arrête parce que plus personne ne va la regarder donc on en fera une deuxième je vous jette quand même un oeil si ça se trouve j'ai parlé pour rien dire mais bon on continue je vais voir c'est bon elle nous dit aussi qu'elle avait des maux de tête que tous les symptômes qu'elle a décrits tout à l'heure et heureusement qu'il y a une ambiance de qualité ce soir ici ça lui donne l'énergie pour tenir le choc parce qu'effectivement la conférence était donc en ville et être en ville aujourd'hui pour une électrosensible c'est un petit peu je ne sais pas moi c'est comme c'est comme vous vous prenez dans la campagne et quand vous voyez le fil pour les vaches vous allez faire pipi dessus mais il est branché et vous continuez à marcher mais vous faites pipi constamment et vous êtes constamment branché c'est quasiment insupportable vous imaginez bien sans compter des maux de tête une difficulté d'aligner les pensées et tout ça et voici le sang d'un sujet qui utilise le wifi qui utilise son téléphone portable et n'est pas du tout au courant des effets du wifi et donc vous pouvez constater que ces cellules sanguines ne ressemblent pas du tout saines et ça c'est les cellules qu'on retrouve chez pratiquement tout le monde aujourd'hui il y a très peu de gens avec des cellules normales à la circulation aisée maintenant le niveau global de micro-ondes est excessif ah là c'est terrible voici l'état du sang du professeur de l'école après deux jours d'exposition au wifi et au sans fil à 3h de l'après-midi voici l'état de son sang je pense que c'est une autre vue voici l'état du sang deux jours une autre vue un agrandissement donc voici l'image récapitulative avant avant l'exposition avant les 8h du matin et puis après les 3h de l'après-midi l'état du sang du professeur les enfants sont encore plus sensibles ils ont une densité en eau dans leur corps supérieur à celle du prof donc il y a plus d'eau qui bouge donc ils sont encore plus sensibles donc le Toubib ancien asie voici un petit peu un genre d'article qu'on trouve dans une revue dans une revue dans une revue autorisée pardon donc l'ingénierie du biomédical la revue annuelle Hermann Peschwan un scientifique un pionnier dans l'ingénierie du biomédical voilà bravo hein et bon là on a la preuve comme quoi il savait que ça donnait ça il appelle ça l'effet pearl chain l'effet en collier de perles donc il a fait des études et il a vu que les champs électriques avaient des effets les champs de force électriques soit les formations en perles soit dans l'orientation des cellules dans leur mouvement dans leur déformation dans leur association dans leur fusion dans leur rotation sur elles-mêmes et dans l'éjection de vésicules de petits bouts d'elles-mêmes quoi quelque part ce qui m'inquiète aussi c'est le mouvement moi c'est si on peut amener telle molécule à tel endroit telle cellule à tel endroit bon on va continuer avec quelques articles qui ridiculisent l'hypersensibilité l'hypersensibilité électromagnétique qui dit que c'est pas un diagnostic valide non mais là c'est aberrant c'est aberrant c'est MD c'est Medical Doctor c'est aberrant il est pas physicien le gars il dit ça il est pas physicien il connait pas les faits et il étudie pas les bons effets puis après à mon avis voilà s'il existe en plus parce que des fois le gars il existe même pas des fois ça n'est l'étudiant enfin ça dépend il y a une corruption dans la science qui peut prendre plusieurs aspects en plus il semblerait que le docteur Berrett là et Schwann ils se connaissent ils sont reliés enfin il y a une connexion elle nous parle des interactions entre les humains augmentés et les smart cities une sorte de correspondance entre l'internet décor vis-à-vis de l'internet des choses c'est pas vraiment une fusion entre l'homme et le computer c'est une fusion de tout le système et qui c'est qui contrôle tout ça ? qui contrôle ce cloud ? on l'appelle ça en français le cloud qui contrôle les smart cities alors des objets intelligents des textiles intelligents et IoT Augmented Human des humains augmentés une substitution sensible pour les humains augmentés vers l'humain augmenté et une fusion avec des hologrammes des lunettes intelligentes des lunettes connectées des exosquelettes et des capacités surhumaines de la bio-ionique et de la bio-mécanique vous savez l'homme qui vaut 6 milliards ? Steve Austin il attendait encore la femme qui valait 3 milliards mais bon ou 6 milliards excusez-moi excusez-moi 9 milliards 9 milliards donc un petit encart sur l'humain augmenté série de conférences internationales publiées par ACM l'humain augmenté de 2020 l'humain augmenté de 2020 c'est demain 2020 c'est là dans 2 mois d'ailleurs la conférence c'est le 27 mai au 29 la salle Manitoba Manitoba à Winnipeg MB MB au Canada MB Manitoba si je bête allez on va se quitter ou presque sur cette dernière cette image pas dernière je n'en sais rien de l'état des cellules sans champ et avec le champ le champ magnétique champ électrique ici les deux tableaux comparatifs de sans champ et le champ actuel le champ le smog son sang avant après son exposition au wifi et au sans fil le fait qu'il est officiel qui propose de maintenir les standards de sécurité actuels d'exposition aux radiofréquences c'est à dire quoi ils ne veulent pas démordre ils ne veulent pas en démordre ça c'est un sigle en ziti gris ou en reptilien ou en mantis ça ça veut dire fin de l'humanité un truc comme ça ou f et ça c'est la terre sous son sous la couverture du skynet vous savez on a déjà parlé de cette space fence avec une spécialiste Elena hélène a quelque chose hélène a enfin bon j'ai fait deux vidéos je crois avec elle elle est interviewée par Dark Journalist si je me rappelle bien donc l'enapu nous dit qu'on ne devrait jamais considérer une toxine génétique comme une un élément commercial dont l'existence serait déterminée par un vote populaire j'avais fait une réflexion comparative l'autre jour en disant que si vous mettez votre capital financier familial entre les mains de vos enfants pour gérer le foyer en fait au lieu d'acheter du fuel d'électricité et puis ce qu'il faudra à manger vous allez avoir les carambars et des bonbons mais alors par wagon par wagon entier c'est du n'importe quoi on ne peut pas laisser des décisions pointues entre les mains de personnes qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas la maturité pour en l'occurrence pour mon exemple de bonbons mais là actuellement ce n'est pas une question de maturité c'est une question de salubrité mentale il y a des gens qui proposent de faire payer l'eau il faut faire payer l'air ça ne va pas tarder et en plus il propose des choses qui nous tuent et c'est accepté alors qu'on fait confiance aux organismes de sécurité mais qui sont sous-voyés d'une manière ou d'une autre ou qui n'ont pas le mot enfin je ne sais pas mais toujours est-il qu'il y a urgence voilà je vous remercie je vous remercie vraiment d'essayer de convaincre vos proches bon et elle incite sur le fait de ne pas donner notre consentement de le manifester et que tout le monde s'y mette j'incite sur le fait aussi quand on est confronté à des situations comme ça sur lesquelles on ne peut rien on passe à un endroit hyper pollué de se protéger mentalement en affirmant que cela ne va pas nous toucher voilà une pensée magique vous voyez dans le genre un petit peu comme si vous mettiez en apnée de votre faiblesse pas de faiblesse je vous remercie d'avoir suivi communiquez portez-vous bien bon courage à bientôt on a bientôt on a bientôt on a bientôt